François, bon, les carnets, c'est ça, commande, je vais vous expliquer pourquoi, comment, je ne l'ai pas encore ouvert et j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, alors quand tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dans ce que tu as commandé, tu le fais direct là, dans les carnets, tu vois, avec les doigts, tu touches un peu, on y va. Oh, je n'avais aucune idée de la taille, de la matière, de la consistance, de quoi il s'agit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, pareil, parce que là, je n'en ai plus aucune mémoire, je vous lis les titres. The heartless effects of dying. Les effets contraires de la mort. What it feels like to cry with your brain. Qu'est-ce que ça fait de pleurer avec ton cerveau ? Someone has done something. Quelqu'un a fait quelque chose. Petite écho Michaud. Le trauma de manger une célébrité. L'homme qui vivait dans un zoo pour éléphants. Les choses que j'ai oubliées. Un livre qui devient de pires ans. De quoi il s'agit ? Ces tout petits fascicules, si j'en ouvre un, comment c'est à l'intérieur ? Encore une autre surprise. Tu te dis, tu as un livre, tu vas voir du texte. Non, c'est un livre avec des pages. Franchement, je le découvre là avec. Et dans ces pages, des petits encarts graphiques. On dirait presque une copie écran. Et imprimer, on dirait que c'est du perpétua majuscule. La plupart de mes idées ne faisaient que trois centimètres de haut. Mais moi, je pensais qu'elles faisaient trois mètres de haut. All of my neighbors were afraid of the chief panthers. They found the chief panthers. Bon, je ne veux pas lire en anglais parce que ça... Je n'ai pas assez l'accent. Les choses que j'ai oubliées. Est-ce qu'on a le même système ? Ouais, on a des... Là, on est quoi ? On est dans... Comme si tu avais photographié ou fait une vidéo plutôt de... Là, tu roules en voiture la nuit. Tu as les phares. Tu as tous les petits trucs, des tableaux de bord allumés. Et puis, tu as fait une copie écran verticale. Et tu insères ici... J'ai commencé à porter une casquette parce que je pensais que ça garderait les pensées plus près du cerveau. Les gens qui m'aidaient à appuyer sur le bouton sont tous à la retraite. Je me suis aperçu que ça faisait 35 ans que je ne m'étais jamais mis à travailler. Ma mère m'a appelé et m'a demandé... Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis 15 ans ? Je ne m'en souviens plus de ce que j'ai oublié. Alors, le format, on a le même nombre de pages, apparemment. The trauma of eating a celebrity. Alors là, par contre, ça y est, on est revenu à plus classique. On est de la page blanche avec du petit bloc dessus. Donc, c'est écrit, évidemment, très petit. On ne trouvait plus nulle part de confiture au monde. Ce qui me mettait très en colère, puisque je ne mangeais que de la confiture. J'ouvre, je parcours. Quelqu'un qui faisait quelque chose. Le reporter de presse continuait à faire des bulles et ne s'était pas aperçu que ce livre cessait de respirer. Et bon, je vais me régaler à lire. Là, on est reparti sur le principe des copiers-écrans en fond de page. Là, what it feels like to cry with your brain. Là, ce que ça fait de pleurer avec son cerveau. On est sur des petits blocs sur fond blanc. Je découvrirai, je découvrirai. Il faut qu'on passe à autre chose. Alors là, c'est encore autre chose. On se retrouve un peu chez Sébastien Bailly, là, quand il faisait le catalogue Lidl. D'un côté, une illustration. De l'autre côté, alors, ce n'est pas facile à lire, lui. Parce qu'il y a des petits points rouges. Et puis, des petits motifs qui font comme un motif papier peint. Et puis, à chaque fois, donc apparemment, quelque chose piquait, là, dans un catalogue de supermarché. Bon, ben, permettez. De toute façon, c'est moi qui les ai payés. Donc, j'irai voir ça tout seul. Non, non, c'est celui-ci, les effets adverses de la mort. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Marc Baumar. Eh bien, on va passer sur l'écran. Et sur l'écran, eh bien, voilà, la collection de ces petits livres. J'ai ouvert plusieurs anglais. Marc Baumar, je vais vous montrer à quoi il ressemblait, le tiers livre web. Voilà, ici, on a cette photo qui est évidemment prise à son voyage à travers l'Amérique pieds nus. Et sur tiers livre, ça s'appelle « Tambo » pour Marc Baumar, de la vidéoconstruction d'un web à mots. Eh bien, là, c'était à Beaubourg, en octobre 2021. Le 20, précisément. Quelqu'un qui s'appelait Arnaud Eh m'avait invité. Là, c'est des soirées qu'ils font une fois par mois avec le HESS. Et le principe, c'était, justement, que je parlais de, là, dans un lieu sur la question du cinéma, qu'est-ce qui, moi, me liait à la vidéo. Et dans l'article, il y a, justement, une sorte de, là, une intro à partir de Guy Debord, des films de Strands et Schiller, 1920. Donc, ce qui me fonde, moi, là, dans cette pratique, à quoi elle se rattache, côté de l'histoire d'un vidéo, Alain Cavalier, la main, la caméra, ou à Kézina Eistat, ensuite, pour le vocabulaire de maintenant, ses frontières avec les vidéos art et performances. Ceux qui travaillent, aujourd'hui, en vidéo, je zappe un petit peu ma propre archéologie vidéo. Et puis, j'étais arrivé, donc, à qui était Marc Baumart ? Alors, Marc Baumart, moi, quand je l'ai découvert, c'était avant quand je l'ai découvert. Toujours cette expression que je déteste de plus en plus. Là, la première fois, tout simplement, c'était avant son voyage. Pour moi, c'était un vlogueur. C'était, donc, tu faisais, tu avançais de lien en lien. Ce n'était pas difficile. C'était tellement étroit. Ça l'est toujours le monde de la vidéo littérature. J'étais tombé sur comment ce type faisait des blogs. Et ces blogs, ça avait été, pour moi, une sorte de révélation. Une série en particulier qui s'appelle I Called an Agent Part 2. I Called an Agent, Claudie Ballard. Tu prends le nom d'un agent littéraire célèbre ou d'un éditeur. Tu appelles un éditeur et tu lui dis, là, au téléphone. Donc, il se filme appelant un éditeur US en disant, « Envoyez-moi de l'argent. Ce n'est pas la peine que je vous envoie mon manuscrit. S'il m'intéresse, c'est juste l'argent. » Vous ne vous occupez pas de mon manuscrit, mais simplement, qu'est-ce qu'on peut faire comme transaction pour que vous m'envoyiez de l'argent, puisque de toute façon, mon livre, vous ne le publierez pas. En gros, c'est ça. Puis bon, au bout, tu vois, de 3 minutes 57, l'autre en face, il raccroche. Mais toi, tu as compris quelque chose du monde de la littérature. C'est critique, c'est caustique. Alors, à l'époque, moi, je l'avais aussi simplifié. C'est-à-dire, voilà un jeune type qui, de façon professionnelle, travaille à la bibliothèque universitaire de Providence. Et c'est quelque chose qui me mâche, qui me mâche. En 2015, moi, j'ai passé tout l'été à Providence. J'allais tous les matins à la John Hill Library, là où sont les manuscrits de H.P. Lovecraft. C'est un tout petit quartier, en librairie. Là, tous les 2-3 endroits où tu manges, Starbucks, etc. Donc, si ça se trouve, je l'ai croisé. Si ça se trouve, je l'ai croisé 3 fois, 4 fois. Et à l'époque, moi, déjà, j'étais dans cette... Je commençais ma propre histoire avec le vlog. Ah oui, mais je ne savais pas qui c'était Mark Barmer. Je ne suis pas tombé physiquement sur Mark Barmer. Et pourtant, et pourtant, quand il avait fallu trouver une piôle, je m'étais adressé à une amie enseignante, création littéraire à la Brown University. Mais là, plusieurs fois, j'ai rencontré comme ça des enseignants création du département, creative writing de la Brown. Ils n'ont jamais parlé de Mark Barmer. Ou peut-être, c'est encore pire. Peut-être que oui. Je me rappelle une soirée où on dit, tiens, tu devrais voir ci, tu devrais voir ça. Mais moi, bon, ensuite, ça ne s'est pas concrétisé. J'ai regardé. Peut-être que c'est là que j'ai découvert ces vidéos de Mark Barmer. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'était Carl Svensson. Grâce à l'amitié de Carl, j'avais pu être en contact avec une de ses étudiantes, creative writing, qui maintenant est à New York. Je continue de la suivre sur Instagram. et qui, comme l'été, elle n'était pas à Providence. Ça l'arrangeait bien de soulouer sa piôle. Et sans que je sache qu'Angel Street, cette petite chambre, par hasard, était juste en face de la maison natale démolie de New York. Donc tout ça, tout ça se rejoignait. Mais je n'ai pas croisé Mark Barmer. Alors qu'est-ce qu'il faisait, lui, à la Brown, en création littéraire ? Eh bien, après, maintenant que pour moi, Mark Barmer, c'est quelqu'un de si important, eh bien, je reviens à l'écran. J'ouvre la page Wikipédia de Mark Barmer. 19 décembre 1983, 21 janvier 2017. Il avait 34 ans quand il est mort. American writer, adventurer, and environmental activist. Écrivain ? Aventurier ? Je ne suis pas d'accord. De 2009 à 2011, il participe au programme. Il s'inscrit à la Brown University en art littéraire. On ne dit pas creative writing, on dit literary art. C'est important. On n'est pas encore entré dans cette définition d'art littéraire. Et puis, je crois que c'est un débat qui est morné. Art littéraire ? Non, ça ne nous intéresse pas. Littérature ? C'est bon, ça nous suffit. Art littéraire ? Ah non, ceux qui sont à côté. On en a marre d'être à côté. Là, j'écarte et définitivement toute notion d'art littéraire, même s'il s'appelait à quelques amis québécois pour arriver à un décalque francophone du truc à Merloch. Non, allez, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait de 2012 à 2017 ? Baumer travaillait à temps partiel à la librairie universitaire, à la Brown. Pendant cette période, il a publié plusieurs livres. En 2012, donc voilà, pour son diplôme de création littéraire. En un an, il écrit 50 livres. Il se donne le défi d'écrire un livre par semaine. Et il les publie, ces livres. Il les publie lui-même en utilisant. Et là encore, nous, vous voyez combien de retards. KDP, c'est-à-dire la plateforme d'Amazon. Et tout simplement, moi, ça, alors je le savais. Je le savais. Je me disais, mais tu n'imagines même pas que ce soit accessible. Donc, j'avais une vague idée. Ah, peut-être qu'un jour, quelqu'un aura la riche idée de nous republier ces 50 fascicules que Mark Baumer a écrits sous forme de performance. On a un an, un livre par semaine pour obtenir son master de création littéraire à la Brown, qui est une des plus réputées pour son programme de literary arts, retour écran. Je ne m'étais jamais aperçu. En fait, ce que je cherchais, c'est autre chose. En 2010, Baumer fait une marche en 81 jours, où il part de Floride pour arriver en Californie. C'est-à-dire qu'il traverse les États-Unis, mais là, il a des chaussures. Et dans cet été 2010, Baumer traverse les États-Unis en 81 jours. Le voyage commence à Tybee Highland, en Géorgie, pardon, et se termine à Santa Monica, donc Los Angeles. Et il produit le journal de son... Il publie, il auto-publie toujours cette question-là. Ah, de l'auto-édition. Ben non ! Eh bien, moi, je dis, je le fais. J'ai envie de le faire, je le fais. Et ça s'appelle « Je suis une route ». I am a road. I am a road. Et donc là, je me disais, mais ce livre de 2010, maintenant que Baumer est mort, peut-être que je peux me le procurer. Et je m'en vais sur Amazon. Et là, en quelques secondes, alors t'as toujours des publicités qui se rajoutent. Boma de Zébaume de Suisse, Baume de Cheval. Tu crois que ça existerait, un baume de cheval à nous ressusciter ? Marc Baumer. Merci, les Suisses. Et ensuite, résultat ? T'as toujours ces histoires de baume parce que Marc Baumer, Marc le baume. Non ? Et là, tout d'un coup, je m'aperçois que les petits fascicules, ils sont là. Brochés. 6,60 euros. Alors, je m'en suis commandé 3,36 et un 7. C'est tout simple parce qu'Amazon, tu sais, à partir de 35 euros, t'as pas de frais de port. Donc, je me suis dit, allez, 35 euros, j'en achète 7. C'est un investissement ? Oui, mais c'est Marc Baumer. Combien on est en France à posséder les opuscules de Marc Baumer ? Ah ben, tu vois, en plus, je crois que je vais aller aux 50. Ce sera ma collection. C'est compliqué, l'histoire. Est-ce que t'es bibliophile ? Non, je suis pas bibliophile. Mais tout d'un coup, là, ces choses-là, Michaud, j'ai les oeuvres complètes. Greg, j'ai les oeuvres complètes. T'as besoin, là. Et pour moi, Marc Baumer, c'est une dimension affective. Ça, ça va être le dernier tiers de la vidéo. Donc, je crois que je préfère toujours parce que ça me coûte cher, ce journal. Oh ! Mais comment je pourrais, là, en parler si j'avais pas... Là, ces petits trucs en main, en plus, ils sont agréables. Tu vois, ces petits cahiers Clairefontaine, là, qu'on trouve, là, les petits carnets pour écrire Clairefontaine, là, qu'on trouve dans toutes les papeteries chez nous. J'en ai, je sais pas combien, enfin, autrefois, dans mes tiroirs. C'est le même petit format, le doigt papier glacé. Je savais pas qu'on pouvait imprimer, d'ailleurs, sur KDP, des formats aussi petits. Mais, regarde, ils sont là, les 50. Alors, j'ai commencé, tu vois, les trois premiers. Ben, ça y est, c'est les trois premiers que j'ai commandés. Adverse effect of dying, what it feels like to cry, for both getting worse and worse. Les choses que j'ai oubliées. Et puis, eh bien, ensuite, il y en a d'autres. L'homme qui... The man who got a face job. Oh, je saurais pas traduire comme ça sans savoir ce qu'il y a dedans. The one of us, c'est-à-dire une... Mais c'est une compil audio des boulots. The boy when one goes live soft. Blah, 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 blah. Toujours les baumes qui se greffent par là. Comment nourrir les désirs inadvenus ? Comment nourrir les désirs inadvenus ? Ah ben, celui-là, tiens, je vais me le commander. Le jour où je suis mort et à quitter l'Amérique. Là, ça résonne un peu bizarrement. Mais c'est comme Édouard Levé. Je crois que je suis bon pour une nouvelle commande de 7 à 35 balles. Bon, en tout cas, voilà. Les derniers onze présidents des USA. Bon, un livre à propos. Tu vois, c'est toujours, ils répètent. Le titre, en fait, sur Amazon, c'est Les onze derniers présidents des États-Unis. Un livre sur les onze derniers présidents des États-Unis. Very good control inside my ability to love. Oh, ma capacité intérieure à aimer gérer par télécommande. Un livre sur ma capacité intérieure à aimer gérer par télécommande. The more vivid was almost over. Maybe. Le film qui allait finir, peut-être. Un livre sur le film qui allait finir, peut-être. Mais tu vois, c'est pas la question de ce qu'il y a dedans, même si je sens que je vais me régaler. C'est un drôle de truc. Alors, allons-y pour le lourd. Je reviens à la page Wikipédia de Mark Balmer. Son voyage de 2016-2017. C'est-à-dire que moi, c'est en 2015. C'était un an avant son voyage. On est tout au début de Trump. Et il a fait une traversée des États-Unis avec chaussures en 2010. Il recommence en 2016. Cette fois, pieds nus. Et il se dit que son voyage doit être la trace simplement du dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'il emmène ? Une GoPro. J'attrape la mienne. J'ai cité ça, c'était en combien ? En 2018. Puis tu vois, je m'en sers plus. Puis ça a tellement évolué. Maintenant, tu peux un petit écran de chaque côté. Tu peux me rajouter un micro extérieur. En fait, ça devient un gros machin comme ça. Bon, enfin, en tout cas, je suis content d'avoir expérimenté la GoPro. Je fais 3-4 vidéos avec ça. Donc, tiens, une visite à la médecine du travail de Sergi. Tu vois, j'étais déjà vachement... Justement, c'était le... Après, la découverte de Mark Wommer. Lui, il n'a même pas de petits pieds comme ça, avec une pince. Qu'est-ce que c'est ? Commode pour te filmer en bagnole, par exemple. Donc, si tu ouvres ça, tu enlèves ce truc. Et la GoPro, je la sors. Voilà, c'est ça, une GoPro. Et donc, il traverse les États-Unis avec sa GoPro. Tu as une conversation avec quelqu'un. Des mecs qui jouent au golf, là, des bourges de l'autre côté du grillage. Eh bien, tu filmes avec ça. Tu découvres une publicité. Et cette publicité te semble pas du tout innocente. Au regard, justement, des conditions de détérioration climatique ou de la surconsommation. Eh bien, tu la filmes. Ou bien, toi, tu es sous l'orage. Tu te prends la grêle ou le truc et tu continues de marcher. Tu te filmes. Ou bien, il fait tellement froid et tes pieds sont tellement crevassés que tu restes une journée dans un motel. Eh bien, là, tu parles. À ta GoPro. Où est-ce qu'il la recharge ? Dans les stations-service. Il a un petit chargeur. Dans les stations-service, tu as des petits trucs à l'extérieur. Tu te la branches au mur. Et puis, bah, en même temps, tu filmes, tu regardes, tu entends des objets trouvés. Qu'est-ce qu'on trouve par terre quand tu marches sur la route ? Ça, GoPro. C'est-à-dire que là, Marc Baumer, la chaîne YouTube, elle existe toujours. C'est-à-dire que tu vas tout simplement sur YouTube, tu écris Marc Baumer. Et normalement, sa chaîne s'ouvre immédiatement. Alors, c'est géré par son ancienne compagne. Maintenant, il y a une association dédiée à la mémoire de Marc Baumer. Mais si tu cliques sur vidéo, ce que tu vas trouver, c'est le blog des 100 jours. Maintenant, on va en parler. Mais tu trouves aussi, si tu descends, qu'est-ce qui m'intéresse à moi ? C'est que tu vas trouver jusqu'à sa toute première, sa toute première vidéo. Et sa toute première vidéo, on a carrément encore un ado qui s'amuse dans sa chambre, comme, j'allais dire, on a tous fait pour commencer YouTube avec du presque rien, du presque rien. Et il a tout laissé. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça reste en ligne à jamais, comme de la mémoire. Et puis, petit à petit, tu vois les vidéos qui s'organisent. Tu vois ces fausses interviews qui commencent. Tu vois des performances. Cudor, tu te mets n'importe où, tu fais semblant de dormir, tu filmes. Et puis, il y a quelqu'un qui va te dire, vous dormez là ? Est-ce que vous dormez là ? Mais pourquoi vous dormez, etc. Filme muet à propos des petits pois. Tu fais un film de 47 secondes, avec une boîte de conserve, petits pois, à carottes. Tiens, j'en ai mangé la semaine dernière une boîte comme ça. Moi, sur cette page-là, de la conf à Beaubourg, j'avais fait une petite sélection. La petite sélection, par exemple, l'homme qui parlait dans une boîte vide. Voilà, une vidéo perf de Marc Baumer. Tu es dans un couloir. Tu as la tête en boîte dans un carton. Simplement, il y a marqué 50 000 dollars. Et boum, tu te cognes un petit peu dans les murs. Il faisait un petit peu exprès. Sa caméra est sur pied au bout du couloir. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il est en train de dire là, dans sa boîte en carton ? Allez voir la vidéo. Vous le découvrirez. Une autre aussi où on voit petit à petit se faire un truc. C'est, je suis sur un parking et à quoi bon faire des parkings sur la planète Terre ? Qu'est-ce qu'on change à la planète Terre si on la transforme en parking ? C'est des problèmes qui, socialement, aujourd'hui, architecturellement, urbanistiquement, sont pris en compte. Mais lui, il en parle aux gens qui croisent. Donc, tu approches de ce qui va devenir le vlog des 100 jours. Et le vlog des 100 jours... Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire ? L'histoire, c'est que chaque jour, il filme avec sa GoPro. Chaque soir, dans le motel où il s'abrite, des trucs à 30 balles, à 40 balles, quand tu peux. Sinon, des fois, ce sera juste comme ça, dans un recoin. À chaque fois qu'il peut, ce sera... Je charge la GoPro et je fais le bout à bout des petits trucs de 30, 40 secondes. Quelques fois plus, quelques fois là, c'est... 10 minutes d'un bloc parce que tu es en colère. Et que tu t'adresses à ça. Ou tu pleures. Et ça, je l'envoie. Et ça fait mon vlog. Et tous les soirs, j'aurai le vlog de ma traversée des États-Unis pieds nus. Simplement. Le centième jour. Alors qu'il est à peu près à la moitié. Et il pleut. Et en Amérique, on n'aime pas les piétons. Et puis, qu'est-ce que c'est ce type-là ? Qui marche pieds nus. Avec son sac à dos. Et ses longs cheveux. Tu n'as pas ta place, là. Donc, un type, pour lui faire peur, sous la pluie, fait une espèce comme ça. Et puis, il envoie balader. Marc Baumeur meurt à 34 ans sur le bord d'une route au centième jour de son vlog. Alors, là, évidemment, c'est tout d'un coup, pour nous, ce qui a été le truc le plus terrible, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux mourir de faire un vlog. C'est-à-dire, ce qu'on s'amuse, là, avec nos caméras, nos micros, ça engage la vie. Ouais, ça engage la vie. Et est-ce qu'il y a des œuvres ? Ben oui, il y a une œuvre. Parce qu'en plus, là, elle a fini. Il y a une œuvre. Parce que, là, ça dit quelque chose du monde. Ça le dit narrativement. Ça le construit avec des modalités. La dénonciation est complètement différente, là, de profération, de témoignage, d'entretien. Et que ça, dans le séquençage des vidéos au jour le jour, qu'est-ce que c'est ? Justement, ce qui nous est la tâche. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu de ce vlog ? Justement, on était tous là à se dire. Mais est-ce que ça va rester en ligne ? Est-ce que ça ne va pas rester en ligne ? Là, il y a quelque chose qui se joue, qui est tellement, qui nous concerne tous et toutes. Et le premier, ça a été un gars qui s'appelle Steve Rogenbrook. Je repars, là, sur YouTube. Donc, Steve Rogenbrook, on n'a plus des masses de nouvelles maintenant. Voilà, c'était ça. C'était un jeune type, un poète, voilà, avec sa chaîne vidéo. Il y avait énormément de perfs, de perfs poétiques. Vous voyez, là encore, il était tout jeune, des trucs comme ça, des montages, avec ses images d'archives, ses images en stock. Et puis, lui, il balance ses perfs poétiques là-dessus. Et puis, quand... Donc, ça, c'était aussi une chaîne que je suivais, laquelle j'étais même vraiment accro. Pourquoi ça s'est arrêté, là, 2017 ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Je ne sais pas. Pourtant, ce type, tu vois, donc, les derniers, il s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Steve Rogenbrook ? Il a pris l'ensemble des 100 épisodes du blog au terme duquel Marc Baumeur est mort. Blog 100, la veille de sa mort. Et là, 99, dans un monde où tout détruit quelque chose. Et rencontrant d'autres, etc. Le blog est là. Il est toujours en ligne. Ouf ! Et heureusement. Et Rogenbrook... Rogenbrook, ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Ce qu'il a fait, il a tout rassemblé. Et voilà un film où les 100 épisodes sont rassemblés en continu pour en faire un film d'une heure, six minutes et seize secondes. C'était le premier à faire ce bout-à-bout. Et c'est un film majeur. Ce qui enduit... Là, j'en avais parlé, justement, dans la conférence à Beaubourg. Une fois qu'a été lancée cette association des amis de Marc Baumeur, leur premier travail, c'était de reprendre les 100 épisodes du blog et d'en faire un film. Et donc, justement, le remettre sous critères professionnels. Je pense que tu refais un peu de colorimétrie, tu réajustes un peu le son, même si ça reste du brut, puisque c'est de la GoPro. Mais ce film, ils en ont fait un truc qui est diffusé en salle, qui est accessible, évidemment, dans les bibliothèques, etc. On est sur un autre paradoxe. C'est-à-dire que le film qui est l'héritage, le vrai héritage de Marc Baumeur, eh bien, il est inaccessible. En tout cas, tu ne peux pas la voir directement sur YouTube. Je ne sais même pas comment je pourrais faire pour la voir. Il faudrait que j'écrive à l'association. Mais ils n'ont pas demandé à ce que soit supprimé le bout-à-bout de Steve Rogenbach. Ici, sur mon site, j'ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'ai mis 13, une sélection de 13 épisodes. Ce n'est pas à vous que je parle. La question, c'est le futur de la planète. Tu ne sais pas la réponse. Ne renonce pas pour autant. Conversation avec un type à un arrêt d'autobus. Et le type, il dit, moi, je vais vous dire comment on peut arriver à sauver le monde. C'est tout ça qu'il nous donne. En gros, d'autres fois, tiens, j'avais acheté des bananes parce que tellement ça... Ce jour-là, j'ai mangé 21 bananes tout au long de la route. Ou bien celui-ci, ce jour où j'ai tellement mal, tellement mal, tellement mal, tellement froid, tellement froid, tellement froid, qu'il s'arrête dans un motel, un motel qui n'est même pas chauffé. Et puis, je filme ma journée dans le motel. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça quoi. C'est ça, cette œuvre, non-œuvre de Mark Baumer, puisqu'il meurt à l'œuvre au centième jour, au cent-unième jour du vlog. Une bagnole qui l'éjecte probablement volontairement et qui s'enfuit. On le retrouve là, dans le bout. Oui, j'en parle avec émotion, forcément. Mais en même temps, toutes les questions restent. C'est-à-dire, le bout à bout de Steve Rogenbuck, je crois que je l'ai téléchargé, moi, de toute façon, dans mon disque dur, quelque part. Il y a toujours cette chaîne ouf qui est là. Et il n'y a pas un trimestre sans que je revienne en voir un ou deux épisodes, ou tel épisode, ou telle scène. Cette scène où, justement, il profère en colère, proféré dans la colère quand tu marches au bord de la route. Il y a quelque chose de biblique chez ce type. Et puis, en même temps, là, justement, je n'avais jamais été faire cette démarche-là. Ah oui, ce type, tu comprends, pour son master de création littéraire, il a écrit et publié 50 livres, un par semaine. Mais je n'avais aucune idée d'à quoi ça ressemblait, parce que je n'imaginais même pas que c'était disponible, accessible. Bon, eh bien, voilà. Maintenant, j'en ai sept, et je crois que je vais m'offrir la collecte complète. C'est quoi, celui-ci ? Ah oui, l'homme qui vivait dans son éléphant. Des choses sur... Tu fais des jeux sur les pixels. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'habille comme une valise ? Ou bien, comme Meet Ron Romney, son acteur de cinéma connu. Bon, maintenant, je vais m'occuper de ça. Voilà, je crois que... Tu vois, comme les musiciens, les violoncellistes, qui rejouent Bach tout au long de leur vie. Moi, je crois que s'ils se carnaient... Le problème, c'est de dire, ce qui m'a fait migrer, là, de la chaîne, où il y a les ateliers, où il y a Rabelais, etc., à cette aventure des carnets. Une fois que tu en as parlé, « Ah oui, oui, j'en ai parlé tel jour, allez voir cette vidéo ! » Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les carnets, tu peux refaire. C'est-à-dire qu'une fois par an, là, on est le samedi 2 mars, que peut-être que tous les 2 mars des années à venir, je pourrais reparler de Marc Obama. C'est beaucoup plus, en tout cas, Marc Obama, qu'un 365ème de mon rapport à la YouTube. Et quand je reviendrai, aujourd'hui, je n'aurai pas 7, j'aurai les 35. C'est ça, toutes nos questions, toutes nos questions, toutes nos questions, toutes nos questions, toutes nos questions. Merci. Marc Obama. Sous-titrage ST' 501